Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, on se retrouve pour parler de la tech fuite millionnaire les gars, alors qu'est-ce que la tech fuite millionnaire ? Je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure que j'achète les joueurs, essayer de vous dire à peu près les barèmes à partir de combien on achète le joueur, avec quoi on achète le joueur et surtout à combien on le reliste. Donc les gars, soyez bien attentifs par rapport à la vidéo et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Le but c'est d'acheter un joueur avec un style minimum 90 de forme et minimum 10 contrats, donc je vais vous donner un exemple tout de suite. On va faire le test avec Davinson Sanchez les gars, donc c'est simple, on va aller dans H&Media, on va regarder à combien on peut toucher le joueur au prix minimum. Donc bon, là 2005 il vient de tomber, c'est sûr que ça aurait été une belle affaire en tout cas en tech 59, 3000 d'accord, on va continuer à regarder. Ok, donc on va se mettre au prix minimum les gars, ok, 3007 là il est, c'est vraiment le moins cher les mecs, donc ce qu'on va faire c'est tout simple. Je vais regarder, donc je vais vous montrer le barème, donc voilà, ça c'est un joueur qu'on achète entre 3000 et 4000 crédits, donc on le reliste 900 crédits plus chers les mecs par rapport au prix qu'on l'a acheté. Donc ça va être tout simple, donc le but c'est de l'acheter avec minimum 90 de forme, minimum 10 contrats, donc là je vois qu'en tout cas on a le choix. On peut chercher, on peut vraiment regarder, on peut prendre entre guillemets le temps parce que là je vois que Davinson Sanchez qui sont vachement intéressants. Donc là je vois que celui-là il est plutôt pas mal avec ses 91 de forme, 32 contrats, donc les mecs on va le relister 900 crédits plus chers. Et on va regarder, donc prix d'achat 3007, donc 3007 plus 900 les mecs on est à 4600 crédits, voilà. Donc les gars c'est une tech qui va vous rapporter gros parce que c'est une tech qui marche les mecs. Donc moi vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne, moi je prends toujours 2 joueurs, voilà c'est mon principe, je pars toujours sur le fait d'acheter 2 joueurs les gars, et c'est comme ça que je vais faire. Je vais choisir un deuxième Davinson Sanchez qui va être aussi très intéressant comme celui-là à 3700 crédits et on va le relister, pareil les mecs, on va le relister à 4600 crédits. C'est le principe de la tech fuite millionnaire, une pile à 100, vous relistez toutes les heures, vous rachetez vos ventes. Alors qu'est-ce que racheter c'est vendre ? C'est tout simple, c'est si je viens à vendre un Davinson Sanchez, je vais le racheter et le remettre et le relister à 900 crédits plus chers s'il reste entre la fourchette de 3000 à 4000 crédits. On peut faire pareil les mecs, voilà je vais prendre Gabriel Rezous, on va faire la même chose avec lui, donc là la fourchette va être plus haute, donc on achète le joueur certainement entre 4000 et 5000 crédits, ça veut dire qu'on va relister le joueur 1000 crédits plus chers. Voilà les gars, donc on va regarder ce que ça donne, donc un Gabriel Rezous avec minimum 99 de formes et minimum 10 contrats, hop, donc on regarde notre Gabriel Rezous, allez avec minimum 80, regardez celui-là. Celui-là il est plutôt intéressant les mecs, on va regarder si on a un deuxième tout de suite, comme vous le savez, voilà je fonctionne par deux, c'est pas du tout nouveau. On va regarder celui-là, il me paraît plutôt intéressant. On va prendre un deuxième aussi Gabriel Rezous et on va le relister du coup 1000 crédits plus chers les mecs, donc ça va être tout simplement 5700 crédits, voilà. Donc c'est simple les mecs, c'est au niveau des barèmes, il faut vraiment bien vérifier les barèmes, hop, 5700 crédits, on est bien à 1000 crédits plus chers. Donc les gars, notez bien, je vais vous donner les barèmes les gars, je vais vous donner les barèmes les amis. Donc c'est tout simple, si vous achetez un joueur entre 700 et 2000 crédits, vous le relistez 700 crédits plus chers. Si vous achetez un joueur entre 2000 et 3000 crédits, vous le relistez 800 crédits plus chers. Si vous achetez un joueur entre 3000 et 4000 crédits, vous le relistez 900 crédits plus chers. Si vous achetez un joueur entre 4000 et 5000 crédits, comme ce qu'on vient faire avec Rezous, vous le relistez 1000 crédits plus chers. Si vous achetez un joueur à plus de 5000 crédits, vous le relistez 1200 crédits plus chers du prix que vous l'avez acheté. Donc n'oubliez pas les gars, ce qui est important, c'est minimum 90 de forme, minimum 10 contrats et avec un style. On va faire la même chose, les mecs, avec un joueur qui est beaucoup utilisé en fut champion. Donc ça va être Mendy, Ferland, Mendy et avec Ferland, Mendy, ça va fonctionner exactement de la même façon les gars. Donc on va regarder le joueur au moins cher, au prix minimum du marché. On va être à peu près à peu plus de 6000 crédits. Ok, donc là on est à 6000 crédits. Donc on va regarder, regardez celui-là, celui-là il est magnifique. Il est déjà parti. On va faire la même chose, les mecs, avec un joueur qui est beaucoup utilisé en fut champion. Donc ça va être Mendy, Ferland, Mendy et avec Ferland, Mendy, ça va fonctionner exactement de la même façon les gars. Donc on va regarder le joueur au moins cher, au prix minimum du marché. On va être à peu près à peu plus de 6000 crédits. Ok, donc là on est à 6000 crédits. Donc on va regarder, regardez celui-là, celui-là il est magnifique. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Donc à mon avis, à mon avis là. Ceux-là sont tous partis. Donc on ne va pas hésiter, on va se mettre à 60003. Ok, celui-là avec le petit Sentinelle, c'est pas mal. Là on est à 7500 crédits. Et je vous le garantis, les mecs, fut champion, c'est pour bientôt. Donc croyez-moi, ça va partir. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Quand j'ai fait la tech fut millionnaire, qui est vraiment une tech qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est vraiment une tech qui, voilà, une fois que tu la maîtrises, tu te fais un maximum de crédit. Donc là tu peux le faire avec énormément de joueurs. Notamment, je vais vous redonner encore un autre joueur, les mecs. Dembélé. Voilà, Dembélé. Ousmane Dembélé, joueur qui est très, très fort, très, très fort pour son prix. Et je sais que c'est un joueur qui est aussi encore utilisé en fut champion, les mecs. Et c'est un joueur qu'on va pouvoir se payer un peu plus de 4000 crédits, je crois. Celui-là, il est pas mal du tout. Le petit Ousmane Dembélé. Là, en plus en MD, bon, ça change pas grand-chose. Mais voilà, les gars, on est entre 4000 et 5000 crédits. Donc comme je vous ai donné les barèmes, les mecs, on va le relister. 1000 crédits plus chers que son prix. Et donc ça va faire 5200 crédits. Voilà, exactement. Et on va les racheter forcément un deuxième parce que je fonctionne, vous le savez, en binôme. Et celui-là me paraît plutôt intéressant. Voilà, on est à plus de 90 de forme. On est à plus de 10 contrats. On a le style. Voilà, on va le relister à 5200 crédits plus chers. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à liker, les gars. C'est très important. Posez votre plus beau like, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live, les gars. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi. C'est très important. Allez, merci, les gars. Ciao.